L'exploration du monde Oui, l'exploration du monde sous-titrait une autre histoire des Grandes Découvertes. C'est d'abord la volonté, non pas de ruiner le grand récit des Grandes Découvertes, c'est-à-dire cette romance de la modernité européenne, mais de le prendre très au sérieux et donc d'en engager d'une certaine façon l'inventaire critique. Et c'est aussi et peut-être surtout la volonté, non pas de substituer une nouvelle histoire à majuscule à cette histoire-là, mais d'ouvrir à tout un monde d'histoire. D'ouvrir à tout un monde d'histoire pour d'une certaine façon repeupler cette épopée qui court effectivement du haut Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Parce que si nous sommes sérieux et si nous prenons vraiment au sérieux ce récit des Grandes Découvertes, eh bien tout ne s'arrête pas, mais d'une certaine façon au contraire tout commence avec la découverte des Amériques puisque c'est cet geste des Grandes Découvertes qui servira d'alibi, de justification et d'une certaine façon de prologue à la colonisation européenne de l'Afrique et de l'Asie au XIXe et même encore au début du XXe siècle. Donc nous acceptons d'une certaine façon les chronologies de ce récit, nous jouons en quelque sorte avec sa généalogie pour rappeler quoi ? Eh bien effectivement d'abord que l'exploration du monde n'a pas seulement de tout temps été une entreprise européenne et donc il faut réinjecter dans l'histoire des amiraux ottomans, de grands capitaines chinois pour rappeler également qu'à force de trop se centrer sur les personnages européens de cette histoire, eh bien on en vient à passer par pertes et profits tout un petit peuple d'assistants, de supplétifs, d'auxiliaires, de sherpas, de boys qu'il importe de prendre à nouveau en considération et en compte dans le récit parce qu'à travers eux, eh bien c'est la porte ouverte sur d'autres histoires précisément que nous cherchons à emprunter. Donc voilà, prendre au sérieux ce grand récit des grandes découvertes parce qu'il est constitutif de l'idée même que nous nous faisons de ce que nous pensons être et que le ruiner sans même s'interroger sur sa puissance d'emprise finalement se serait allé trop vite en besogne mais en profiter chemin faisant, eh bien pour raconter mille histoires qui jusqu'à présent n'étaient pas ou peu racontées. Donc c'est une grande entreprise collective, c'est presque une centaine d'auteurs et presque une centaine de notices pour amener le lecteur à interroger un certain nombre de ses évidences sur ce qu'a été cet âge de l'exploration. Sous-titrage ST' 501